... C'est parti, je te laisse la parole du coup. Yorana, bienvenue à l'ombre du bagnon du PPA Hero pour le 19e FIFO et dans le cadre particulier du Inside the Doc. Cette fois-ci, nous avons le plaisir d'accueillir Eliane Coller qui va nous parler du film Mana et qui va se présenter avant tout. Eliane, Yorana. Yorana, je m'appelle Eliane Coller, je suis réalisatrice et productrice de la société Océania Film qui a produit Mana avec Jacques Navarro comme réalisateur. Alors, qui était à l'initiative de ce film, de ce sujet, de parler du Mana ? En fait, c'est une longue histoire, ça date il y a quelques années. C'était en fait Luc de Saint-Sernin de France Télévisions qui avait l'idée, inspirée par nous, par les professionnels d'audiovisuel de Tahiti aussi un peu, de faire certains sujets, une petite série, des sujets culturels, polynésiennes qui commencent avec un seul mot, en fait, qui se résument à un seul mot. Donc, Tatou, Mana, Tapu. Et donc, il avait demandé à Jacques, si ça ne lui dirait pas, de faire un film sur le Mana parce que le Mana, c'est très complexe comme sujet. Donc, il faut un réalisateur d'une certaine ampleur déjà et d'une certaine expérience attaquer ce genre de sujet. Et on se retrouve tout de suite devant une difficulté parce que c'est quand même quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose d'intime finalement. Comment on fait pour construire ce film et se dire, on va commencer par là d'abord ? Alors, la base de ce film, c'est un texte magnifique qui est écrit par Hiriata Milo, qui est un plume fantastique et un savoir vraiment extraordinaire. Et Jacques, il est tout de suite tombé amoureux à ce texte. Et il a carrément dit, il a vu le texte et le film était là, écrit déjà dans le texte. La vision était là. Mais il faut dire que malgré le texte, c'était un peu difficile à la fin de vendre le film. Et on a vraiment pu le convaincre Polynésie première parce que le réalisateur est Jacques Navarro et qui a déjà gagné plusieurs prix aussi au FIFO. Et on sait qu'il arrive à communiquer un tel sujet. Donc, grâce à ça, on a pu le faire. Et finalement, il faut vraiment dire en tant que productrice, je ne suis pas du tout déçue. Et chaque fois que je ré-regarde ce film, je découvre d'autres choses. Et qui va trouver à l'origine Hiriata pour ce texte ? Je dirais presque, à mon impression à moi, que Hiriata et Jacques, c'est une petite histoire d'amour intellectuel, je crois. Ça date il y a quelques années. Ce n'est pas le premier film où elle, lui, écrit les textes. Donc, ils se connaissent depuis très longtemps. Est-ce que finalement, on pouvait parler d'un certain mana qui émanait de cette relation entre Jacques et Hiriata ? Au départ, il fallait ça finalement pour initier le film. Si on suit la logique de ceux qui expliquent le film, qui est le mana, c'est déjà un mana d'arriver à le faire. Le fait de le commencer, d'avoir l'intention de le faire et toutes les choses qui se rassemblent pour raconter cette histoire. Pareil pour le choix des protagonistes qui interviennent dans le film. Et le vent, là, aussi, qui nous parle, en fait, c'est ça le mana. Le mana, il est en nous et il est en dehors. En fait, c'est le tout. Et voilà, donc, si on suit cette logique, ça veut dire que le film... David Lynch, il a dit un jour qu'un film, il se fait lui-même, en fait. C'est le film qui sait qu'est-ce qu'il va devenir. Et le réalisateur, il est juste le pion. Ou les gens qui... Les techniciens, ils sont juste les pions. Et avec Mana, oui, je crois que c'est un peu ça. Et donc, vous avez eu cette impression d'être guidée vers les gens, d'être guidée vers les images, les sons qu'il fallait pour nourrir ce film, en quelque sorte. Ça, je crois, ça sera quelque chose pour Jacques à répondre. Malheureusement, il n'est pas là parce qu'il faut aussi dire que... Et c'est ça qui je trouve aussi. En fait, Mana, c'est, je pense, son dernier film en Polynésie française. Parce que ce grand monsieur, il a pris sa retraite. Et là, maintenant, il est en France. C'est pour ça que j'essaye humblement de lui représenter pendant cette interview. Mais voilà, c'est peut-être son dernier film, son dernier hommage qu'il a fait à la Polynésie, où il a passé 40 ans, qu'il aimait tant. Et il nous a accompagnés pendant tout ce temps-là, aussi au FIFO. Il était là depuis le premier FIFO. Le premier FIFO avait déjà un film de lui. Deuxième FIFO, il a gagné le deuxième FIFO, je crois même, avec Hiroa. Donc voilà, c'est un dernier film et il est très beau. Et je pense que c'est un bel sujet comme dernier film. Si on parle à l'intérieur de ce film, est-ce que ce film répond à une certaine définition du Mana, finalement ? Est-ce qu'il existe pour ça, quelque part ? Je pense que le film, à travers les experts, disons-nous, qui parlent dans le film, et Hiriyata aussi, il essaie de sauvegarder une partie du patrimoine polynésien en recueillant les différentes idées qui leur ont été transmises sur le concept du Mana. Mais il va même plus loin. Au début du film, il explique bien que Mana vient du mot sanscrit, esprit. Et le sanscrit, c'est la langue ancienne indienne dont ont été écrits les Vedas, les plus anciens textes du monde, en fait. C'est une grande tradition de sagesse. Et on retrouve le concept Mana, comme on appelle Mana ici en Polynésie, un peu partout dans toutes les traditions de sagesse mondialement. L'idée qu'il y a une âme. Donc l'âme qui n'est pas nos mots, et ce n'est pas notre pensée, et ce n'est pas nos émotions. C'est ce qu'on trouve au-delà de tout ça, à l'intérieur et à l'extérieur. Et je pense que ce film-là, il montre très, très joliment que c'est pareil en Polynésie, en fait, que partout dans les anciennes... Parce qu'ici, c'était une culture orale, donc il y a plein de choses qui se sont perdues. On est tous au courant qu'il y a des choses qui se sont perdues. On ne sait plus exactement comment c'était. Mais le Mana, c'est vraiment un concept qu'on retrouve partout dans le monde. Et c'est trop beau de voir que ça a survécu tel que c'est aujourd'hui, ici, en Polynésie. Finalement, ce film est un moyen de dire que dans la singularité de la culture polynésienne, il y a aussi quelque chose d'universel. C'est bien ça ? Complètement. Moi, à la base, je suis ethnologue. Et en ethnologie, on apprend tout au début qu'est-ce qu'ils ont en commun, tous les peuples. Et c'est là où on tombe sur des vérités universelles. Parce que si un peuple de l'Amazonie a les mêmes croyances qu'un peuple en Afrique et les Polynésiennes, on se dit que ça doit venir de quelque part. On ne peut pas inventer la même chose au même temps à travers le monde, bien sûr, bien avant l'ère de l'Internet et de la communication. Tu évoques l'Eternet, et c'est une belle transition pour moi pour dire, est-ce que justement, ce monde contemporain du multimédia n'a pas fait oublier un peu cette essence humaine et le mana en quelque sorte ? En fait, je pense que le monde multimédia, c'est un véhicule. Et ça reste quand même nous et notre mana à décider ce qu'on fait avec. Donc ça peut être pris comme véhicule à communiquer. Comme maintenant, notre conversation ici, elle passe par Internet. Il y a des gens qui ont la possibilité de nous écouter aussi. Donc l'Internet, c'est une énorme chance aussi, si on le voit comme ça, à transmettre et aussi à sauvegarder. Ça permet que l'interview que Jacques a fait, par exemple, avec Raymond Graff, n'est pas juste restée entre Jacques et Raymond Graff. Déjà, on a les médias, donc il a pu en faire un film. Et ce film-là, mana, maintenant, il peut être vu. Si j'ai bien entendu, il y a un public en France, en Belgique. Voilà des gens qui regardent ça maintenant et qui ont cette possibilité d'apprendre qu'ils n'auront pas eu sans Internet. Et c'est important aussi, quelque part, moi, en tout cas, je le perçois comme une sorte de conservation ou de rappel pour la jeunesse d'aujourd'hui, pour dire, hey, ne passez pas à côté de quelque chose qui existe encore. Et voilà, intéressez-vous à ce genre de choses. Est-ce que je me trompe par rapport à ce film ? Non, pas du... Je crois, oui, c'est important. Il y a une dame à la projection tout à l'heure qui a dit qu'elle trouve que c'est très important qu'il y ait des films comme ça qui sauvegardent une partie du patrimoine. Donc, j'ai répondu que c'est aussi grâce au FIFO, en fait, que maintenant, on a ces films. Parce que lors du premier FIFO, nos politiciens locaux, ils ont remarqué qu'il n'y avait aucun film polynésien. Ils ont demandé pourquoi. Et nous, les professionnels, on était un petit douzaine, peut-être max, à l'époque, en 2004-2005, ici. On a dit, parce qu'on n'a pas les moyennes. Il n'y a aucune industrie ici, il n'y a aucun fond d'aide pour produire ce genre de films. Mais aujourd'hui, grâce au FIFO et grâce aux associations professionnelles qui ont existé à partir de ce moment-là, on a aujourd'hui plus que 200 professionnels et on produit tout un tas de choses, des séries, des clips, des documentaires, on se lance sur la fiction. Et c'est très important pour un pays d'avoir tout ça en tant que patrimoine peu plus tard. Alors, ça me touche, c'est très noble ce que tu dis, puisque ce que je comprends, en tout cas, c'est que quand le film est au service, finalement, de l'humain, pour parler de l'humain dans son ensemble, c'est quelque chose de très noble. Et c'est ce qui se passe à travers ce documentaire et c'est ce qui se passe à travers aussi ce festival, finalement. Oui, avec la nouvelle notion du film d'impact. Maintenant, on a toute une génération de jeunes réalisateurs qui veulent faire des films pour faire une différence dans le monde. Donc, pas juste des films entre guillemets et cartes postales, mais transférer, transmettre un message, essayer de changer, de participer de leur petit côté à un changement vers le positif dans notre monde en faisant des films qui réveillent, qui font réfléchir, qui font rigoler et pleurer, qui font peut-être activer des gens pour changer certains regards sur la vie, certaines activités qu'ils font, leurs habitudes, peut-être. Voilà. Est-ce que tu es persuadé, par exemple, que quelqu'un qui regarde ce film en Europe, en Asie ou ailleurs, ou en Afrique, d'ailleurs, peut se sentir touché par ce film ou être concerné par ce film ? Oui. Imaginez-nous, si on part du concept ethnographique dont je parlais tout à l'heure, quelqu'un en Afrique, il voit ce film, il est connecté à sa propre culture ancestrale, il dit, nous, on a une espèce de mana chez nous. On dirait pareil, c'est peut-être pas le même nom, mais on a le même concept. Et au lieu de penser, ah, peut-être c'était les anciennes qui ont inventé des choses, ils disent, ben non, c'est bizarre, quand les Polynésiennes, ils ont ça, et nous, on a la même chose, peut-être c'est vrai. C'était ça qu'on a appris à l'université en tant qu'ethnologue, mais ça restait à l'université. Donc là, avec la mondialisation des médias et des films documentaires, des festivals, comme le FIFO aussi, on permet aux gens même de faire leur propre comparaison, de leur propre culture et les cultures ailleurs. Je veux un peu te chercher un peu, Eliane, sur un sujet qui concerne toujours le mana. Il y a quelques temps, l'Office du tourisme, le ministère du tourisme, avait axé sa campagne sur le mana. Est-ce qu'à ton avis, en faisant ça, c'était pas un peu de vendre notre esprit et de le perdre ou de vendre quelque chose qui n'était pas palpable ? Mais le mana, c'est comme l'amour. Tu ne peux pas le perdre. En fait, le plus que tu donnes, le plus tu en as. Et c'est dans le partage, justement, je crois. Vendre quelque chose. Je vois ce que tu veux dire, peut-être, en le commercialisant. Tu pourras faire l'erreur de le vulgariser trop. Donc, je pense que ce n'est pas le fait de choisir. Moi, j'ai beaucoup aimé, quand j'ai vu ça, je dis, enfin, enfin, on s'éloigne des plages de sable blanc. C'est vraiment le cliché, voilà. Et on va à quelque chose. Mais est-ce que tout le monde a compris qu'est-ce que c'est le mana ? Est-ce que c'est communiqué correctement ou pas ? Je ne sais pas. Je ne connais pas tous les détails de la campagne. Mais c'est certainement une base sur laquelle on peut travailler en Polynésie. Parce que c'est... Déjà, moi, je trouve... Moi, je ne viens pas d'ici. Je suis allemande. Mon mari est d'ici. Mais moi, ça fait 18 ans, j'ai découvert ce joli pays. Donc, j'ai vu beaucoup de différences entre l'Allemagne et ici. Et j'étais étonnée par... Oui, par la gentillesse des Polynésiens, par cette ouverture d'esprit, peut-être aussi le mana. Tu vois, ils n'étaient pas fermés, mais les gens, ils sont ouverts. Ils te laissent rentrer dans leur être. sans tout de suite... Ah, mais c'est ce que j'allais te dire. C'est que... Comment tu es tombée amoureuse, finalement, de cette Polynésie ? Et si tu étais tombée, finalement, amoureuse de ce mana, en quelque sorte ? Définitivement. Et jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce que j'aime, c'est que ça reste humain ici. Des fois, tu fais des erreurs, tu es dans l'administration, et au lieu d'être serré... Non, mais là, ça coûte tant, machin. La personne en face de toi, elle dit, bon, normalement, c'est comme ça, mais bon... Tu vois, ça reste très humain ici. Et j'adore ça. Tout le monde devrait être comme ça. Et pour moi, c'est un mana, oui. Et quelque part, on revient à cette réflexion que nous avions eue tous les deux en début d'interview. C'est-à-dire que le mana, c'est retourné à l'essence même de l'humanité, quelque part. C'est bien ça ? Oui, je crois. En fait, on dit sur la conscience qu'elle dort dans les plantes, elle rêve dans les animaux, et elle est réveillée dans les humains. Et peut-être c'est ça, le mana. Je ne sais pas. Est-ce que tu penses que le mana s'exprime aussi à travers l'intelligence d'un peuple ? C'est possible, oui. Vu qu'on est tous interconnectés. Si quelqu'un te croise dans la rue et il est comme ça, tu le sens tout de suite. Déjà Einstein, il a dit que tout est molécule. Donc on est tous connectés. Et un peuple qui a passé des centaines d'années ensemble, bien sûr, il y a une certaine recette, un certain mélange qui crée des énergies entre tous ces gens-là, qu'on pourra parler spécifique à la culture. Alors, à travers ce reportage, on a plusieurs protagonistes qui interviennent. Je ne sais pas si tu es au courant de l'approche des protagonistes, en tout cas. Je voulais savoir s'ils étaient assez à l'aise de parler face caméra de ce sujet du mana. Est-ce que ça a été facile de les trouver dans un premier temps ? Bon, là, il faut revenir au talent de Jacques Navarro et Hiriyata qui lui a aidé aussi. En fait, Jacques, il est actif dans la culture et très respectueux depuis des années, 30-40 ans en Polynésie française. Il connaît les gens. Les gens connaissent Jacques et ils connaissent ses films et ils savent qu'ils traitent ses protagonistes avec beaucoup de respect et de l'amour. Et c'est ça, je pense, aussi qui compte. En fait, ça fait partie du talent du réalisateur de pouvoir s'approcher aux gens et de leur permettre de s'ouvrir librement, sans avoir peur, sans avoir honte, mais de se sentir en sécurité avec cet tournage. Et je pense que c'est certainement un des grands talents de Jacques Navarro. Et je parlais alors de cette appréhension des protagonistes. On va se mettre du côté des réalisateurs et des producteurs. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas une appréhension aussi de traiter, de vouloir traiter de ce sujet? Est-ce qu'on y va sur la pointe des pieds, sur des oeufs ou en France, comme on dit? Mais ça, j'aimerais tant que Jacques sera là. Il pourra beaucoup mieux répondre à cette question. C'était Samba Bébé. Ce film, il est né de lui. C'était sa passion. C'est un sujet difficile, je crois. Mais moi, en tant que spectatrice, déjà, je trouve qu'il a traité le sujet avec beaucoup de respect. Et c'est peut-être aussi un sujet où personne n'a vraiment toute la réponse. donc c'est justement dans la diversité des intervenants et de leur point de vue qu'on trouve peut-être une essence, une idée d'une essence du mana. C'est peut-être ce qui fait qu'il vit encore, ce mystère qui perdure en quelque sorte et qu'on ne sache pas le définir simplement. Voilà. Dans le texte du Hirata, il avait écrit qu'il y a probablement assez de... C'était dans son texte, je sais. Mais c'est ça que j'ai entendu dans le cadre du tournage du film, qu'il y a probablement assez de types de mana qu'on a de l'humain sur Terre. Que chacun trouve son propre mana, son propre talent, sa propre façon de vivre. Voilà. Donc, merci en tout cas d'avoir suivi notre Inside Doc avec Eliane Collère pour le documentaire Mana. Le documentaire Mana est donc inscrit à ce festival. Vous pouvez voter pour ce documentaire pour qu'il soit éligible et remporter le prix du public. Et donc, nous retrouver aussi sur www.fifoteti.com. Maruru Metei. www.fifoteti.com. Sous-titrage Société Radio-Canada www.fifoteti.com. Sous-titrage Société Radio-Canada